Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour notre webinaire, donc comment aligner sa stratégie de contenu à ses objectifs marketing. C'est le premier volet de quatre épisodes que l'on a pensé du coup pour vous donner les éléments clés pour planifier vos activités marketing en 2024. Donc là, celui-ci va être vraiment centré sur la production et la planification de son contenu. Alors, je me présente brièvement, je m'appelle Erika Sincorino, je suis responsable des opérations marketing groupe chez FICI. Et pourquoi je suis là aujourd'hui ? Parce que durant mon parcours, j'ai beaucoup été amenée à travailler sur les thématiques de contenu, tant sur l'aspect production que sur l'aspect diffusion. Donc voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur et sur lequel j'avais beaucoup échangé. Et je suis avec Laetitia Barret, notre directrice du positionnement de la marque, que je vais laisser se présenter. Bonjour Laetitia. Bonjour à tous. Merci Erika. Pour me présenter brièvement, donc positionnement de la marque, le contenu a un poids non négligeable sur l'image de marque qu'on peut avoir à l'extérieur, tant sur l'homogénéité des contenus que sur la cohérence, la pertinence, etc. Et voilà, je suis ravie d'être avec vous et je vais essayer de vous donner un maximum d'informations sur la production de contenu. Je crois Erika, tu voulais présenter l'interface. Oui, je voulais juste vous dire que vous avez un chat à disposition, du coup n'hésitez pas pendant la présentation à poser vos questions. Si on peut y répondre tout de suite, on le fera, sinon on attendra la fin de la présentation. Vous avez également deux boutons normalement que vous devez voir apparaître sur le bandeau en haut pour accéder à la présentation du webinar et également à une autre ressource qu'on vous présentera durant ce webinar. N'hésitez pas du coup à cliquer et à y aller. C'est parti. C'est parti. Pour rentrer dans le vif du sujet, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui ? Nous irons faire un petit tour sur la place du contenu dans la stratégie marketing, pourquoi c'est un élément central de votre stratégie marketing et pourquoi ça doit être un élément central de votre stratégie. Et ensuite, plus concrètement, on verra comment définir vos objectifs, comment cibler la bonne audience, quels sont les outils que vous disposez aujourd'hui pour planifier et produire, quels sont les canaux de diffusion également qu'il faut prendre en compte et un petit focus sur le retour sur investissement parce qu'on est tous à la recherche d'un rendement. Donc, quand on fait quelque chose, c'est pour pouvoir l'évaluer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, très, très brièvement, je vous le promets, qui nous sommes. Donc, on est FIC, on édite un CRM d'origine européenne. Donc, on est le CRM européen. Notre mission, c'est de permettre aux entreprises et à toute organisation de tisser des relations solides et pérennes avec leurs clients, leurs prospects, leurs locataires, leurs citoyens, etc., pour une croissance durable. Concrètement, un CRM, qu'est-ce que ça fait ? Ça aide les organisations à gérer leurs relations clients de bout en bout. Donc, on va aller du commerce au service client en passant par le marketing digital. Et c'est dans ce cadre-là qu'on vous parle ce matin. On a également quelques fonctionnalités étendues comme la gestion de projet ou la gestion documentaire qui encourage la collaboration au sein de l'entreprise. Et enfin, c'est la dernière slide. Je vous avais promis que ça irait vite. Quelques chiffres. Donc, il y a plus de 300 000 personnes qui utilisent une solution FIC quotidiennement. On a des clients dans plus de 60 pays. J'ai plus de 500 collègues en Europe. On a des bureaux dans plein de pays européens et trois en France plus particulièrement. Donc, avec Paris, Lyon et Toulouse. Les données de nos clients sont hébergées en France. C'est pour ça que vous voyez un joli petit croissant sur la slide. C'est une solution qui est totalement ouverte, qui peut discuter avec toutes les briques de votre système d'information. Comme ça, ça facilite le dialogue entre les différents outils. Disponible en SaaS ou en acquisition. Et enfin, il nous arrive d'être éditeur et intégrateur de nos solutions. Sinon, on travaille avec des partenaires intégrateurs. J'en ai fini. Et là, on va rentrer dans le contenu. Érica, la balle est dans ton camp. Alors, le contenu, pourquoi ? Parce que c'est une clé de voûte dans votre stratégie de marketing gagnante. Si on revient sur les fondamentaux, et là, je crois que Laetitia, tu avais un schéma à nous présenter. Alors, la communication, qu'est-ce que c'est ? On aura tout le temps ce schéma-là. Vous avez un émetteur qui est donc, dans notre cas, une entreprise, une organisation, une marque, un récepteur qui va être soit votre client, soit votre prospect. Et vous avez un message à lui faire passer. Autour de ça, malheureusement, il y a du bruit. Il y a du bruit, donc ça peut brouiller le message, ça peut le rendre moins visible. Donc voilà, tout le schéma de communication va se résumer à ça. Un petit retour sur le récepteur. Dans ce webinaire, on va beaucoup parler de clients prospects. Je dirais, c'est par facilité de langage. N'oubliez pas que votre récepteur, ça peut aussi être des candidats si vous êtes sur des sujets d'employer branding. Ça peut être des citoyens si vous travaillez pour une collectivité locale. Donc voilà, ce n'est pas forcément un client, un prospect, mais par facilité de langage, c'est le vocabulaire qu'on va utiliser ce matériel. Donc une fois qu'on a établi ce schéma de communication, je dirais, très basique, il est important quand vous allez vous pencher sur la définition de votre stratégie de contenu pour l'année qui vient, il est important pour vous de définir des objectifs. Et pour ça, c'est Erika qui va vous en parler. Oui, merci Laetitia. Donc à chaque fois qu'on se lance dans l'élaboration d'une stratégie, c'est pour atteindre un ou plusieurs objectifs donnés, donc on en a tous conscience. Sans objectifs clairs, on n'a pas de direction précise. Et quand on crée du contenu, on s'inscrit dans une stratégie de long terme, c'est quelque chose qui prend du temps, qui s'inscrit sur la durée. Donc il est très important de commencer la première étape par la définition de trois, quatre objectifs qui sont prioritaires pour vous dans votre démarche de création. Il faut les classer par ordre d'importance. On va toujours avoir cette notion de priorisation quand on est dans une logique de stratégie de contenu. Et il faut au maximum essayer de les quantifier dès le début, pour se donner des objectifs qui vont répondre à notamment la méthode SMART. Donc des objectifs qui sont spécifiques, qui sont mesurables, qui sont atteignables, réalistes et surtout temporellement définis. Alors l'idée, c'est de passer d'un objectif très vague à quelque chose de très concret. Si je dois donner deux exemples, je pourrais dire, par exemple, j'aimerais faire connaître les actualités de mon site ou de ma société à mes potentiels prospects. Ça pourrait se traduire en « je veux augmenter de 100 abonnés mes inscrits à ma newsletter » parce que voilà, c'est l'audience que je cible, les potentiels prospects. La newsletter, c'est le canal qui me permet aujourd'hui de leur communiquer ces informations. Donc le fait de me quantifier un objectif à un nombre de followers en plus, entre guillemets, ça me permet aujourd'hui de suivre si les efforts que je vais faire dans la production de ce contenu, dans l'adaptation de ce contenu, sont pertinents. 100 nouveaux avis par mois, parce qu'il ne faut pas oublier. Oui, par mois. Excusez-moi, j'ai le miséter mensuel. Comme ça, on est dans de la temporalité. Et pareil, si je veux développer le social selling, ça peut être que je veux multiplier par X le nombre de visites qui viennent des réseaux sociaux sur mon site. Ça voudra dire, voilà, ce que je fais sur les réseaux aujourd'hui, ça arrive sur mon site et je peux me donner un temps donné pour le faire. 3, 6 mois. C'était pour illustrer un peu ce propos. Une autre chose à savoir, on est marketeur, je pense. La plupart des personnes ici sont issues de services marketing parce qu'on est souvent en charge du contenu. Notre objectif, c'est de poser le cadre du cycle de vie client et du lead cycle, plus généralement. C'est souvent d'amener le prospect à passer de la consultation à l'action ou de passer à la conversion. Et pour ça, c'est intéressant également cette notion d'objectif de la rapporter à chaque étape du cycle de vie client et à le décomposer. Donc là, on a la méthode IDAR qui est assez générique. Donc, on a les principales étapes qui sont l'accroche, l'intérêt, le désir, l'action, la rétention. À chaque étape, le contenu va être un outil clé qui va vous permettre de toucher votre signe et de l'amener à évoluer dans ce cycle. Donc, à chaque étape, il faut un contenu différent, adapté, mais il faut aussi un objectif très précis et très clair. Voilà. C'était juste pour illustrer que c'est bien de toujours rapporter cette notion d'objectif et de contenu à l'étape de votre cycle de vie client, prospect, adhérent. On ne se limite pas sur le vocabulaire. Du coup, une fois qu'on a listé, priorisé et surtout partagé aussi ses objectifs en interne, l'étape suivante, c'est de définir à qui on va raconter son histoire. Donc là, pour ce sujet, c'est Laetitia qui va vous raconter son histoire à elle. Alors, Erika a souligné le fait qu'il fallait que le contenu soit pertinent. Et comment est-ce qu'on va rendre un contenu pertinent ? La première étape, c'est d'étudier la cible, en fait, qui est le client idéal de votre communication. Donc, pourquoi l'étudier ? Comment l'étudier ? Je vais vous expliquer ça très, 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 très brièvement. Pourquoi l'étudier ? Parce que, comme dit, ça rendra votre message d'autant plus pertinent. Et plus votre message sera pertinent, plus votre cible, en fait, sera attentive et réceptive au futur message que vous allez lui envoyer. Encore une fois, client idéal, ça peut être candidat idéal. Voilà. Ne vous laissez pas avoir par le raccourci de langage que j'utilise. Une fois que vous avez... Comment vous allez pouvoir étudier votre client idéal ? Là, c'est sur la slide suivante. Voilà. Vous avez différents... Alors, nous, voilà ce qu'on utilise. Il y a des gens qui font ça très bien. Donc, on ne va pas réinventer la roue. J'ai pris ça sur le Gartner. Nous sommes éditeurs de logiciels. Et du coup, voici les informations qui nous intéressent sur nos cibles potentielles de communication. Firmographics, ça va être toutes les informations très basiques que vous avez sur une entreprise. Ça va être sa taille, sa localisation, son secteur d'activité, sa structure, etc. Vous avez toutes ces données-là chez des vendeurs de données du style nomination, par exemple. Ils font ça très bien. Technographics, ça va être l'ensemble des technologies qu'ils utilisent. Est-ce qu'ils sont plutôt, j'en sais rien, moi, Microsoft ? Est-ce qu'ils sont plutôt Lotus Notes ? Ce genre d'informations-là, pour nous, éditeurs de CRM, c'est quelque chose qui va avoir son importance. Ensuite, psychographics, alors désolé pour le jargon. Cette information, en fait, va porter sur la manière qu'ils ont d'aborder les achats qu'ils font en termes de technologies. Est-ce qu'ils sont plutôt du style innovant ? Est-ce que ça va être des innovateurs sur leur marché ? Auquel cas, en ce moment, ils ont forcément un projet d'intelligence artificielle qui est en test chez eux. Ou, au contraire, est-ce qu'ils seraient plutôt des suiveurs ? Pareil, si je reprends le même exemple sur l'intelligence artificielle, il y a plein de gens qui attendent de voir ce que ça va donner avant de se lancer. Eh bien, voilà, le fait d'avoir cette information-là va vous permettre d'adapter le discours dans vos différents contenus. La situation de l'entreprise, ça va être des informations qui vont concerner, par exemple, son ancienneté, sa rentabilité, son taux de croissance. Est-ce qu'ils sont plutôt dans une phase ascendante, au contraire descendante ? Alors là, ils voudront peut-être réduire les coûts. Est-ce qu'ils sont en phase d'acquisition, d'expansion géographique ? Est-ce que la concurrence est en train de s'intensifier ? Bref, toutes ces données-là vont avoir un impact sur la manière qu'ils vont avoir d'aborder les différents achats. Alors, pour nous, informatique, mais ça concerne plein de thèmes. Le business model, là, il faut s'attarder sur comment est-ce que ces gens-là arrivent à gagner leur vie. Est-ce qu'ils vendent des produits ? Est-ce qu'ils louent des services ? Est-ce qu'ils les louent à le format, c'est à l'utilisateur ? Est-ce que c'est une fréquence mensuelle, une fréquence annuelle ? Auquel cas, si c'est une fréquence mensuelle avec un renouvellement tacite ou j'en sais rien, vous avez une sorte de pression qui va se faire à un moment de l'année. Et ça, c'est important de connaître ce contexte-là. Et enfin, ressources, c'est quand vous avez le nombre de collaborateurs, ça peut vous donner un indice sur le fait qu'ils soient ou non capables de faire par eux-mêmes ou de passer par des prestataires dont vous pouvez faire partie. Donc là, c'est plutôt voir quels sont leurs moyens en termes de budget, mais aussi en termes de personnes. Là, on a défini l'entreprise cliente idéale. Donc, on s'est vraiment attardé sur l'organisation. Cette organisation, elle est forcément composée d'individus. Alors, soit vous parlez à des solopreneurs, des gens qui sont au tout début, ou des indépendants, auquel cas, vous avez une seule personne à identifier, soit on parle à des grands comptes et là, c'est plus compliqué. Pour bien connaître l'individu, il faut se poser la question de quels sont ses challenges, quelles sont ses motivations, quels sont ses besoins, quelles sont ses difficultés. Et toutes ces questions-là, en fait, vont faire que la personne sera plus ou moins attentive au contenu que vous allez lui proposer. Donc ça, c'est dans le cas d'un individu. Les entreprises, les organisations plus larges, sont composées de différents individus. Et la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, c'est que vous allez devoir répéter cet exercice pour toutes les personnes qui vont être impliquées dans le processus de décision. Encore une fois, je vais prendre notre exemple, je suis désolée, c'est celui-ci que je connais le mieux. Quand on vend un CRM, on s'adresse aux personnes qui sont en charge du commerce, aux personnes qui sont en charge du service client, voire aux marketeurs. Au-delà de ça, on a des gens qui vont être impliqués dans le déploiement de la solution CRM, qui sont les gens qui travaillent pour l'informatique. Ces gens-là, normalement, ne seront jamais utilisateurs du CRM. Et pour autant, il faut qu'on sache les séduire dans le discours, en les rassurant sur les possibilités d'intégration, etc. Et on ne parlera pas de la même manière à un directeur informatique qu'à un directeur commercial. Ou pareil, sur la direction générale, on n'emploiera pas les mêmes termes. Pareil pour un directeur financier, on insistera peut-être, pour la direction générale, on insistera sur le ROI de la mise en place d'un CRM. Et pour un directeur financier, on insistera peut-être sur le fait qu'on est moins cher que nos concurrents. Voilà pour les individus. On va passer à la slide suivante. Maintenant que vous avez défini vos objectifs et que vous savez exactement à qui vous allez adresser vos messages, eh bien, il est temps de produire le contenu. Et pour ça, on va passer à la toolbox qu'Érica va entamer. Oui, merci Laetitia. Voilà. Donc du coup, quand on rentre dans l'étape de production, donc on a suscité vos objectifs, on a défini son audience. Une des premières choses à faire, ça va être aussi de définir son tone of voice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez produire du contenu, quand vous allez le diffuser, vous allez partager votre expertise et il va falloir définir la tonalité et l'habillage de vos contenus. Qui est-ce que vous souhaitez incarner ? Quel concept ? Quel charte graphique ? Quelle marque on souhaite construire grâce à ce contenu aujourd'hui ? Donc, c'est très important parce que ça va définir votre personnalité. On peut, par exemple, se poser cinq minutes et commencer par lister des adjectifs qui pourraient, en tout cas, résumer comment l'on souhaite être perçus via nos contenus. Donc ça, c'est un exercice intéressant. Une fois qu'on a défini ces adjectifs, la vraie complexité, ça va être de transcrire ces adjectifs en vraie guideline d'écriture, si j'ai envie de dire. Donc, il va falloir définir une charte, définir des consignes claires qui vont permettre, notamment quand vous êtes plusieurs à être contributeurs du contenu chez vous, de garder une certaine homogénéité dans la façon dont vous allez rédiger ce contenu. Donc, bien définir sa charte, bien la diffuser au sein de votre entreprise, identifier quelles personnes vont prendre la parole, quelles personnes vont écrire et être sûre qu'elles ont toutes le même niveau de connaissances, de compréhension et d'informations pour être capable d'appliquer ça dans l'exercice quotidien. Une autre chose aussi qui peut être intéressante, donc dans cette charte éditoriale, ça va être d'aller même plus loin et pourquoi pas de conserver une marque autour de votre contenu qui va vous permettre d'être repérable assez facilement, en fait, peu importe le canal de diffusion que vous allez utiliser. Si vous avez des indicateurs forts de cette marque qui sont redondants et qui reviennent à chaque fois en même temps de votre contenu, vous allez être identifié, identifiable et ça va porter encore plus loin, en tout cas, le message que vous essayez de pousser. Donc, ça, c'était la première chose, le tone of voice. Maintenant, sur l'étape suivante, tu peux nous parler du bruit ? Alors, le tone of voice, on est vraiment auto-centré. Là, le bruit, au contraire, on va s'ouvrir à l'extérieur et on va étudier, en fait, ce que disent les concurrents. On ne va pas étudier ce qu'ils font pour faire la même chose. Je ne dis pas qu'on ne va pas le faire, mais en tout cas, ce n'est pas l'objectif premier. Et on ne va pas étudier ce que font les concurrents pour faire exactement l'inverse. L'important, c'est vraiment de rester vous-même, mais tout en sachant le bruit qui va entourer le message. Si vous vous rappelez du schéma de communication qu'on a vu au début, voilà, l'idée, c'est de voir un petit peu ce qui pourrait brouiller le message ou au contraire, le mettre en avant. Ce que disent vos concurrents, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'intéresser à leur offre, la manière qu'ils ont de présenter cette offre, donc les mots qu'ils vont choisir, les bénéfices clients qu'ils vont mettre en avant et leur univers. Voilà. Vous avez défini votre tone of voice. Maintenant, c'est aussi important de connaître le tone of voice de vos concurrents et les canaux de diffusion qu'ils vont utiliser. Est-ce qu'ils sont présents plus sur LinkedIn, sur Instagram, etc. Et que dit le marché ? C'est important parce que ça peut donner de l'écho au message que vous voulez passer. Le marché, ça va être quoi ? Ça va être les journaux, les réseaux sociaux. Oui, il reste encore quelques journaux. Les sites web, les réseaux sociaux, les blogs, les forums. Vous avez des influenceurs. Même dans les sujets les plus techniques, vous avez des influenceurs. Ça peut être des sujets de conférence à un gros salon de votre secteur d'activité. Voilà. Tout ça, c'est le marché. L'idée, c'est des analystes aussi, voir les analystes, leurs sujets de prédilection. Et l'idée de ça, c'est vraiment de savoir tout le bruit qui entoure votre message, qui l'englobe et auquel est soumis très fréquemment votre cible. Parce que, je vous rappelle, dans un contenu, vous vous adressez à une cible. Et c'est important de connaître ce bruit parce que, un, ça peut le brouiller, ça peut le rendre moins visible, ça peut lui faire concurrence. Et si on est un petit peu positif, ça peut le porter encore plus loin, votre contenu. Donc, c'est important de s'attarder un petit peu sur le bruit. Très bien. C'est assez clair. Je vois qu'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas si vous avez au fil de l'eau des questions. Le chat est là pour ça. La prochaine étape, une fois qu'on a identifié un peu son marché, ce qui se passe et le bruit environnant, ça va être d'organiser sa planification éditoriale. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans la phase de production pure et dure. La première chose, c'est de construire un comité éditorial. Donc, comme on disait, on va peut-être être plusieurs contributeurs au contenu. Pas forcément contributeurs dans le sens d'être plusieurs à l'écrire, mais vous avez beaucoup d'expertise interne potentiellement sur laquelle vous souhaitez capitaliser pour écrire votre message. Donc, il faut identifier ces personnes qui vont participer aujourd'hui à cette mise en place éditoriale et à cette planification, à cette production de contenu. Il faut planifier des points réguliers. C'est quelque chose qui se suit. C'est un projet, comme on disait, sur le long terme. Une fois qu'on a identifié ces personnes et qu'on a mis en place ce comité, il va falloir choisir les outils aussi dédiés à la production de contenu. Donc, on parle beaucoup d'outils de planification. On a des outils gratuits type Trello qui sont très bien. On a aussi d'autres outils. On vous en partagera un juste après qui peuvent être faits en interne et utilisés en interne sur des supports très, très simples. Mais l'idée, c'est toujours de structurer sa démarche. Il faut aussi se poser cinq minutes sur le sujet de la production. Est-ce qu'on internalise ? Est-ce qu'on externalise ? Qu'est-ce qu'on est capable d'internaliser en fonction de ses priorités ? Pour qu'il ait bien d'externaliser aussi pour apporter d'autres compétences que vous n'avez pas forcément en interne. Donc, voilà. Ce sont des choses qui se prennent en compte à ce moment-là. Il y a une notion aussi de coût, une notion d'organisation et de stratégie. Une chose intéressante à mettre en place également, c'est le backlog collaboratif. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va se mettre en place un plan éditorial sur une période donnée. L'idée, c'est de venir enrichir constamment cette pile d'idées et de contenu à produire autour d'une thématique, autour d'un objectif. Donc, le backlog collaboratif, c'est vraiment construire sa pile de sujets potentiels que demain, on est capable d'adresser. Et là, c'est chaque personne de l'entreprise qui peut être vraiment contributeur de ce backlog. Donc, voilà. Trouver un moyen de collecter des idées, soit en interne, soit en externe. Comme disait Laetitia, cette veille de marché, elle doit être constante et elle doit venir vous alimenter. Donc, on va ensuite élaborer le calendrier de production concrètement. Qu'est-ce qu'on priorise ? Quand ? Comment ? On va aborder chaque contenu comme un projet. C'est-à-dire qu'on va vraiment découper les étapes de production de son contenu, de la définition même de la thématique jusqu'à sa diffusion et jusqu'aussi au calcul des résultats obtenus grâce au contenu. Et ensuite, on va surtout avoir une notion de suivi et de mise à jour constante. Donc, ça implique que vous ayez en interne une personne dédiée, qu'il soit un peu le chef de projet de tout ça, qu'il soit garant qu'on est toujours dans les délais parce que ça prend le temps et qu'on a toujours un coup d'avance, en tout cas sur la production de son contenu. Juste une petite précision sur le calendrier de production. Ça ne sert à rien d'être trop précis et de viser une trop longue période, en fait. C'est-à-dire dès maintenant, ça ne sert à rien de faire le calendrier de production pour toute l'année 2024. Vous pouvez vous lancer soit une échelle trimestrielle, soit une échelle semestrielle. Pourquoi ? Parce que ce serait une perte de temps et le marché va évoluer, votre produit va évoluer, votre discours va évoluer. Et c'est quelque chose qui doit s'adapter régulièrement. Donc, voilà. Sauf pour grand thème marronnier tout au long de l'année. L'idée, c'est d'avoir toujours un fil conducteur qui va être ce positionnement que vous voulez faire. Si demain, vous voulez vous posséder comme expert sur un sujet, en effet, ce sera votre fil conducteur sur l'année. La manière dont vous allez prioriser les contenus à produire pour atteindre cet objectif, elle va évoluer en fonction de l'actualité et des choses qui se passent. Donc, c'est bien de faire un peu des sprints aussi de production et d'avoir cette méthode agile même dans la planification du contenu. Et un outil qu'on voulait vous partager du coup et qu'on utilise en interne, donc on en a fait un livrable, exploitable aussi pour ceux que ça intéresse, en tout cas, j'espère vous. C'est un planificateur marketing. Voilà, on est sous un template de planification dans lequel vous allez retrouver certains outils clés comme un calendrier de production prérempli avec certains événements sur lesquels vous pouvez capitaliser aujourd'hui pour faire de l'actualité, produire du contenu, des outils aussi de suivi et de suivi des résultats notamment. Donc, voilà, là, ce qu'il y a via ce QR code, c'est le lien vers la ressource qu'on avait produite pour 2023. L'édition 2024 est en train d'être livrée. Elle n'est pas encore disponible. Donc, n'hésitez pas à télécharger celle-ci et on vous enverra la 2024 d'ici deux ou trois semaines quand elle sera sortie. Voilà, n'hésitez pas. Et vous avez aussi ce lien dans le bouton CTA normalement qui doit apparaître sur votre interface. Du coup ? Alors, ça, c'est une grande question. Comment est-ce qu'on peut produire du contenu avec des ressources limitées ? C'est souvent le souci. En fait, on a plein d'idées, mais je suis tout seul, mais je n'ai pas de budget. Voilà, ce sont les deux grandes limites auxquelles on se trouve très souvent confrontés. Pour ça, il y a deux astuces. La première, c'est penser par éto. Et la deuxième, c'est penser recyclage. Alors, par éto, vous connaissez, c'est la loi des 20-80. C'est pour vous mettre en avant le fait qu'un contenu peut vous servir à cibler différents segments dans vos cibles. Si tu cliques, Erika, s'il te plaît. Voilà. Ça, ce sont des livres blancs que l'on a construits. Vous le voyez, le titre est le même. Donc, on parle de cinq manières de booster les ventes avec un CRM. Vous avez une édition qui est celle sur la gauche, qui est pour les petites et moyennes entreprises. Une édition au centre qui est pour les startups. Et une édition, enfin, à droite, qui est pour les comptes plus larges. Ce que je voulais vous dire, c'est dans le choix que vous allez faire et dans l'histoire des 20-80, vous allez avoir à peu près 80% du contenu qui va être le même pour ces trois livres blancs et 20% qui vont changer. Alors, dès la couverture, vous le voyez, au-delà du fait qu'on a mis la cible, donc pour les startups, les PME et les entreprises, vous le voyez dans le visuel, parce que c'est aussi ça, le contenu. Dans le choix du visuel, on va cibler et on va mettre en avant les contextes que l'on vise. Dans la startup, vous voyez, la jeune fille, elle a un pull. On sent qu'elle est en train de travailler depuis un canapé dans un espace soit de co-working ou enfin un bureau un petit peu moderne. Alors que si je prends l'autre extrême, le compte entreprise, la personne est assise à un bureau, elle a une veste et on sent bien avec les rideaux battants derrière elle qu'elle est dans un bureau classique, je dirais. Donc voilà, vous pouvez faire ces distinctions-là et Erika, si tu peux, cliquez dans le choix du vocabulaire, ce sera aussi important. Donc là, je vous ai juste mis, je n'ai pas repassé tout le livre blanc, mais si ça vous intéresse, ils sont disponibles sur notre site web. Dans le choix du vocabulaire, ça va être aussi important. Donc là, c'était l'édito et l'index. Et vas-y, tu peux encore cliquer, je crois que voilà. Voilà, dans une des éditions, je crois que c'est dans l'édition start-up, on va plutôt parler d'équipe, alors que dans l'édition entreprise, on va plutôt parler département. C'est un détail, vous allez me dire. Et pourtant, comme dirait la chanson, pour elle, ça veut dire beaucoup. Parce qu'en fait, la cible, qu'elle travaille dans une start-up, si vous commencez à lui parler des différents services, en fait, pour elle, ce n'est pas le vocabulaire qu'elle emploie. Donc voilà, si vous voulez continuer à captiver votre audience et à vraiment faire en sorte qu'elle se projette, il faut utiliser le vocabulaire qu'elle utilise tous les jours. Donc voilà, vous pouvez faire l'exercice avec deux livres blancs en parallèle, mais je voulais vous montrer ça pour illustrer le pensée par état. Et enfin, pensée recyclage. Ça, Erika en parlera un petit peu plus tard sur le kit de contenu. C'est une fois que votre contenu est produit, pensez à le décliner sous tous les angles que vous pouvez. On a fait, il n'y a pas très longtemps, une étude avec OpinionWay, avec un partenaire qui s'appelle Elocan, sur la relation entre les Français et leurs assureurs. On en a fait donc une étude qu'on a présentée lors d'un petit déjeuner. Ça, c'est l'image que vous voyez en bas avec l'intervention de différents assureurs. Il y avait une cinquantaine de personnes dans la salle vraiment triées sur le volet. On était sur du cœur de cible. On en a fait un communiqué de presse et je crois qu'aujourd'hui, on en est à une vingtaine de retombées. Bien sûr, on en a fait des posts sur les réseaux sociaux. On a un livre blanc qui, lui aussi, est sous presse. On a plein de choses sous presse. On produit beaucoup de contenu chez nous. Donc, le livre blanc est sous presse et sortira d'ici la fin de l'année. On va en faire une infographie. Bref, le contenu, peut-être que vous avez déjà du contenu. N'hésitez pas à le recycler, à le ré-angler et à le réutiliser aussi parce que les réseaux sociaux oublient vite. Ce n'est pas parce que vous l'avez posté il y a trois mois que les gens s'en souviennent. Donc, n'hésitez pas à le réutiliser, quitte à le twister un petit peu en changeant le vocabulaire, en changeant le visuel, etc. Là encore, j'ajouterais, aujourd'hui, l'actualité évolue, mais souvent, les problématiques de fond restent quand même les mêmes. Donc, ça mérite de mettre un peu d'actualisation sur le contenu, mais vous pouvez, je pense, beaucoup recycler ce que vous avez déjà produit dès qu'on est sur du contenu expert. L'expertise qui était valable il y a six mois, elle est encore valable aujourd'hui. Donc, elle peut avoir un sens pour beaucoup de gens, ou en tout cas pour votre audience, vous n'êtes pas si votre audience qui n'avait pas vu votre premier message passé. Un autre exemple, on a produit il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, je crois, un benchmark sur l'email marketing. D'ailleurs, on en parlera dans le prochain webinaire dans 15 jours. Dans l'email marketing, il y a une date dans l'année qui est à ne pas louper, c'est le Black Friday. Le Black Friday arrive bientôt. Eh bien, alors, je vais vous dévoiler un secret. On va ressortir notre report, en fait, des cartons pour le réutiliser, tout simplement. La diffusion maintenant ? Maintenant qu'on a produit notre contenu. On va le diffuser. Alors, moi, ce que je voulais dire déjà pour introduire la diffusion, c'est parler de budgetisation, parce qu'on parle beaucoup de contenu, de production, etc. Aujourd'hui, on a des canaux de diffusion gratuits, et il ne faut pas s'en priver. On a des sites web, donc on peut capitaliser sur une diffusion très organique de son contenu, notamment via du SEO ou de la viralité sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose de très puissant. Mais il est toujours intéressant quand on se pose, déjà sur la production de son contenu, de savoir si on est prêt à allouer ou pas un budget pour venir accélérer cette diffusion, ou en tout cas donner beaucoup plus de visibilité. Donc, on a beaucoup d'autres leviers qui peuvent être les ads, faire du push email sur des bases ou via des plateformes, faire de la relation presse, parce qu'on en parlait avec l'Étia juste avant, il y a beaucoup de choses à prendre sur la relation presse, mais ça demande souvent de mettre un petit investissement de départ, ou en tout cas d'avoir quelqu'un qui est capable d'animer, donc une ressource dédiée à ça. Voilà, donc c'est vraiment avoir aussi cette réflexion, de se dire en amont, quel est mon objectif, et est-ce qu'aujourd'hui, je dois aussi budgétiser, d'ores et déjà, une certaine enveloppe autour du contenu que je vais produire, pour le pousser beaucoup plus loin, ou beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, entre guillemets. Et ma dernière point, j'aurais dit, c'est toujours être dans cette logique de multi-canal et de répétition. Donc, comme on le disait, je vais l'illustrer juste après, il faut que ce contenu soit diffusé sur différents canaux, et il faut qu'il y ait une certaine redondance dans le message, pour aujourd'hui pouvoir appuyer ce que vous dites, et vraiment toucher votre audience. On le sait, le niveau d'intérêt de chaque personne peut varier en fonction du moment de la journée, en fonction du type de contenu qu'il a consulté, si c'est très du contenu vidéo écrit. Donc, le fait de pousser ce message partout, et sous différents angles, et de manière constante, va permettre que finalement, il atteigne votre style à la fin. Sans harceler les gens, bien sûr. Donc, une chose intéressante que je voulais illustrer, c'était le kit de contenu, donc les formats. Aujourd'hui, quand on pense en contenu, c'est ce qu'on disait, il faut le penser sous différents formats. L'exemple du benchmark, aujourd'hui, je vous ai vous présenté, c'est celui-là. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un e-book aujourd'hui, donc un livre blanc, qui reprend ce benchmark d'emailing, qui est basé sur l'utilisation de nos clients, puisqu'on a une plateforme de marketing automation. Donc, on a accès aujourd'hui à de la donnée qui nous dit, voilà, combien d'emailing ont été envoyés en 2023, combien de taux d'ouverture, etc. Donc, on fait ce travail d'investigation, juste pour avoir du contenu expert à partager aussi. On en fait un livrable. Ce livrable, aussi, on le travaille autour d'articles de blog, parce qu'une fois qu'on a pris le temps d'aller chercher cette info et de se poser dessus, on peut travailler le cocon sémantique et le positionnement SEO autour de cette notion d'email marketing, grâce à notre blog et à l'intérêt d'articles dédiés. On va, bien sûr, faire le lien entre ce livre blanc, cet article de blog, et essayer d'attirer les visiteurs sur notre page d'offres qui présente notre offre d'email marketing, c'est la finalité aussi. Donc, ça, c'est la partie vraiment digitale, j'ai intégré à notre site web. D'autres formats qui sont intéressants. On en a fait un communiqué de presse. On en a fait aussi une tribune, qu'on a envoyée à certains médias spécialisés. Et on en a aussi fait un webinar qui aura lieu dans deux semaines. Donc, l'idée, c'est de capitaliser sur tous les formats possibles et de décliner ce contenu. Donc, ça demande un peu d'adaptation du contenu. Mais la trame de fond est la même. Et c'est un vrai « backlog » de matériel marketing que l'on peut mettre en place et capitaliser dessus sur le long terme et sur une durée beaucoup plus longue aussi. Maintenant, si je parle plus de la diffusion en tant que telle, on a des formats spécifiques. Et ces formats spécifiques, on va les utiliser et les diffuser sur différents canaux. Là encore, si j'illustre ça, on avait la page web. L'idée, c'est de se dire, moi, quand je fais un contenu, quels sont les canaux de diffusion de base que je vais toujours exploiter ? Donc, oui, on a la page web, la landing page de conversion. On va avoir des push-mails. Donc, du push-mail qu'on peut faire, nous, sur notre propre base de données. On peut faire des banners de signature mail aussi. C'est un truc qui est moins utilisé, moins mis en avant, mais toujours utilisé en interne pour beaucoup de sociétés. C'est quelque chose qui doit vivre et servir de levier de communication constant. Donc, signature mail de l'équipe. D'ailleurs, d'email dans des articles de blog. On peut faire du linking interne entre ces différents supports. Les réseaux sociaux, donc très intéressant quand on parle de contenu puisque c'est un des channels principaux de consommation aujourd'hui de beaucoup. En tout cas, dans le Me2Me, si on prend LinkedIn, c'est vraiment là où beaucoup de gens viennent consommer du contenu. Donc, on peut faire ça via du poste employé, via de la page corporate entreprise, via des postes payants, c'est le carousel, des banners sur les pages de chaque personne, des banners sur les pages de la société. Voilà, il y a plein de choses. Il y a aussi la presse et l'événementiel qui sont deux autres formats pour recycler son contenu de manière différente. Donc là, je vous ai juste mis en image quelques illustrations. Vous retrouverez notamment la landing page dont on parlait. des encarts qui reprennent ce qu'on a pu pousser dans notre budget en mail. Donc, on a essayé de tourner l'information et le contenu différemment avec des stats intéressantes. Donc, on change l'accroche mais le contenu reste le même à la fin. On a sur les postes LinkedIn aussi utilisé deux types de postes différents. Donc, le post très formel avec l'image et le CTA, mais également l'outil de survey LinkedIn qui permet aujourd'hui de venir poser des questions à l'audience et les impliquer ou en tout cas créer de l'interaction autour de cette thématique. Et je vous ai dit aussi donc la tribune qu'on a envoyée a été relayée sur un média et le communiqué de presse a aussi été repris. Donc, voilà, c'était super intéressant pour moi de vous partager ça parce que je trouve que ça illustre très bien ce qu'il y a d'usage et quand on y met un peu d'efforts et quand on essaie de faire sa manière originale, finalement, ça paye assez vite. Juste une petite précision sur la tribune et le communiqué de presse. Tout le contenu venait du livre blanc. Dans le livre blanc, on avait des chiffres, donc on avait une vraie étude, un vrai contenu étude et on en profitait également pour donner des conseils. La tribune, elle était plus orientée conseil alors que le communiqué de presse, puis beaucoup plus factuel, était plus orienté chiffre de l'étude. Mais voilà, c'est un exemple de recyclage en fait que vous pouvez faire si vous vous mettez dans des études. Après, il y a plein d'autres manières de recycler en changeant l'angle, la cible, l'interlocuteur, etc. Voilà. Du coup, pour conclure, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, on va finir sur la partie ROI. Oui. Alors, trop souvent, on crée du contenu en fait pour se faire plaisir ou au contraire, pour se dire « est-ce qu'il faut vraiment créer du contenu » sans penser au ROI et c'est dommage parce que le contenu aussi en fait peut rapporter. Erika a passé un petit peu de temps à vous aider à définir vos objectifs de communication. Bien sûr, il faut repenser à ces objectifs-là quand vous allez mesurer votre ROI. Un petit conseil, choisissez des KPIs. Il y a une slide pour suivre. Choisissez des KPIs, quelques-uns seulement. Choisissez-en 3, 4, 5, grand max. Et ensuite, vous pourrez les mesurer. Récolter et exploiter la data, il faut penser à ça. Quand vous avez un livre blanc, alors après, c'est un choix. Soit vous le mettez derrière formulaire, soit vous le mettez en libre. Si vous souhaitez le mettre derrière formulaire, pensez bien à structurer votre site web pour que les données qui rentrent dans le formulaire, elles se retrouvent à un moment ou à un autre dans un outil qui peut servir soit à alimenter un flux de marketing automation, soit à alimenter vos téléprospecteurs pour qu'ils puissent faire du rappel derrière. Un conseil, ne soyez pas trop réactif. C'est-à-dire que dès qu'une personne télécharge votre livre blanc, ne lui sautez pas à la gorge en disant « Alors, est-ce que vous avez un projet ? » Non, ce n'est pas l'idée en fait. Vous devez, comme le disait Erika, vous avez les différents stades du funnel marketing. N'hésitez pas à attendre un peu avant de relancer ces clients-là, voire même à leur délivrer d'autres contenus avant de les solliciter. Un autre point important, communiquer sur le ROI. Le marketing, c'est quelque chose qui coûte de l'argent, mais ça en rapporte aussi. N'hésitez pas à communiquer en interne sur les réussites de vos contenus, mais aussi sur les échecs. Pourquoi ? Pour ne pas les répéter dans l'avenir. Ça, c'est important. Ça peut rebooster les équipes et puis ça montre aussi que votre marque est plus visible, etc. Et étant moi-même en charge du positionnement de la marque, c'est important de communiquer sur ces sujets-là. Et enfin, testez, retestez, apprenez. On l'a vu, vous avez un nombre de formats qui est complètement illimité. profitez-en pour tester de nouvelles choses et voir les résultats que cela va vous apporter. Est-ce qu'un émoji dans un intitulé d'email augmente votre taux d'ouverture, par exemple ? Est-ce que si votre bouton « Click to action » est orange dans votre email, est-ce que ça apporte plus de clics, etc. Alors, ce ne sera pas que la couleur qui va changer. Vous avez aussi le choix du vocabulaire. Mais voilà, testez des choses, mesurez, et puis comme ça, vous pourrez apprendre de vos différents essais. Les KPIs, très brièvement, parce qu'il y en a plein, plein, plein. Vous avez des KPIs qui sont purement de contenu, le nombre de pages vues, le temps moyen passé par session sur votre site web, des nombres de téléchargements, des nombres de followers, des nombres d'abonnés, Éric en a parlé. Donc là, c'est vraiment très orienté contenu. Vous avez des KPIs qui sont très business, chiffre d'affaires, nombre de leads, montant du pipeline. Et enfin, des KPIs qui ne sont ni contenu ni business, mais bien sûr, ils participent au business. Ça va être la notoriété de votre marque ou l'image que les gens ont de vous. Est-ce qu'ils ont une image plutôt positive, négative, etc. Le conseil, ce sera de mixer. Donc, je vous ai dit d'en prendre, allez, cinq max. le conseil, c'est d'essayer de mixer des KPIs qui sont purement de contenu avec des KPIs qui sont très business et comme ça, vous pourrez, je dirais, marquer des points auprès de votre direction, de votre management et continuer à faire des contenus. Des questions ? Écoute, on a été hyper clair, soit tout le monde dort, mais j'ai relancé pourtant dans le chat, mais il n'y a pas de questions. En attendant que vous posiez vos questions pour vous laisser un peu le temps et puis pour meubler, si tu peux cliquer, Erika, on va faire un petit peu de promo. Dans deux semaines, on organise le deuxième webinar donc dans ce cycle-là dédié à votre stratégie marketing 2024 et on parlera email marketing. Quelle surprise ! C'est un recyclable message qu'on a fait de notre contenu. Donc, vous aurez des chiffres, vous aurez également des conseils pour booster en fait l'impact de vos campagnes d'email marketing. Si vous scannez ce QR code-là, normalement, si on a bien fait le job, ça vous enverra sur la page d'inscription sur WebEKO et sinon, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne WebEKO et comme ça, vous serez prévenus des différents webinars qui sont à venir. Voilà, je ne vois pas de questions Laetitia donc je vois que tout le monde était encore là quand même jusqu'au bout donc c'est plutôt bon signe. Maintenant, j'espère que ce webinaire en tout cas vous a permis de revoir les fondamentaux dans la préparation de nos stratégies de contenu pour déjà passer à l'action maintenant pour 2024. Voilà, si vous avez des questions après ou plus tard ou vous souhaitez même en discuter avec nous de manière plus informelle dans l'échange de bonnes pratiques ou sur ce qu'on a pu mettre en place et avoir des petits retours plus concrets sur les retombées ou ce qu'on a pu encore travailler sur ce côté-là, n'hésitez pas à nous contacter directement via LinkedIn ou autre. Vous avez nos noms dans la présentation donc voilà, on sera ravis d'échanger en tant que marqueteuse en tout cas et même d'être à l'écoute de vos bonnes pratiques aussi. Ah oui, si vous avez des conseils à nous donner pour améliorer nos contenus on est bonneuse aussi. On vous l'a présenté maintenant, il n'y a plus qu'à. Merci à tous pour votre attention. Rendez-vous dans deux semaines, le 23 pour parler email et dans un mois, Erika, est-ce que tu as le thème en tête ou ? Dans un mois, on sera... Non, je ne l'ai plus en tête, je suis désolée là. Attends, on va retrouver ça. On vous dit ça dans... Allez, trois secondes. Un peu plus. Hop, hop, on vous dit ça. Donc, email marketing dans deux semaines et dans un mois, ce sera... Ah oui, sur le marketing digital avec les comportements sur le site web. Quel programme ? Bon, je vois juste où on a une question sur la mesure de la notoriété, on répondra à la personne directement en off. Je vais essayer d'avoir son contact. Excellente. Agère, je vous... N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Laetitia Barret, B-A-R-E-T, et je vous dirai comment est-ce qu'on a fait ça. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada